vie et tourne plusieurs personnes vers le Seigneur en tant que leur sauveur au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prions et que tout le monde dise Amen. Nous allons au Romain chapitre 1, verset 14, Romain 1, nous lisons le verset 14. « Je me dois aux Grecs et aux babards, aux savants et aux ignorants. » Et puis le verset 15 dit « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. » Le verset 16 nous dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Le verset 17 dit « Parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Et comme nous voyons le verset devant nous, nous voulons voir, un, la puissance de l'évangile. L'évangile que nous avons, l'évangile de Christ, l'évangile de la grâce, l'évangile qui fait sortir l'homme de la disgrâce à la gloire. C'est le puissant évangile que Christ nous a donné. Et nous voulons voir la prédication de cet évangile. Nous ne nous prêchons pas un évangile sans vie, un évangile faible, un évangile sans grâce, un évangile impuissant. Mais nous prêchons l'évangile qui est en mesure de prendre l'homme là où il est pour l'amener là où il doit être. L'évangile qui est en mesure de renverser, de révoquer tout ce que la chute d'Adam a causé en l'homme et de faire entrer en nous tout ce que Christ a pourvu à la croix du calvaire. L'évangile, si l'évangile n'a pas cette puissance de transformatrice, cette puissance qui transforme le caractère, ce ne sera pas l'évangile. Mais l'évangile puissant est en mesure de transformer. Cela nous transforme pour prier, pour prêcher cet évangile. Cela transforme les gens à qui nous prêchons l'évangile. Nous prêchons l'évangile sans doute, mais nous voulons avoir un nouvel engagement à la prédication de l'évangile de Dieu. Un nouvel engagement, c'est-à-dire, nous oublions ce que nous avions fait. Et maintenant nous venons au Seigneur, maintenant disant, Seigneur, une nouvelle vie, un nouveau niveau, un nouvel engagement, une nouvelle consécration à la prédication de l'évangile. Et nous faisons cela de façon pratique, en visitant des lieux jamais visités, en touchant des vies jamais touchées, en apportant l'évangile de nouveau aux gens qui attendent, entendent l'évangile. Aujourd'hui nous avons le message devant nous qui est un nouvel engagement à prêcher le puissant évangile. Nous allons voir trois points dans le message. Premier point, la prédication de l'évangile de son fils, le fils de Dieu, le fils unique de Dieu, l'évangile qu'il a apporté, l'évangile pour lequel il a fait le prix, l'évangile pour lequel il a versé son sang, l'évangile qu'il a finalisé à la croix du calvaire, l'évangile de son fils, de la puissance de l'évangile du salut. Lorsque quelqu'un est sauvé et lorsque quelqu'un entend l'évangile et que la personne est apportée à la conviction par l'évangile et que la personne se mette à genoux et confesse ce qu'il était et ce qu'il a fait et il veut la conversion, la régénération du Seigneur, le salut qui provient de l'évangile, la puissance de ce salut, c'est la vie de celui qui est né de nouveau, régénéré, celui qui est transformé, changé, celui qui est né de nouveau par la puissance de ce salut. Trois, c'est la pénétration avec l'évangile. Nous pénétrons notre monde, nous pénétrons notre communauté, nous pénétrons notre pays, nous pénétrons tous les lieux, nous pénétrons toute la planète avec l'évangile parce que voici la seule espérance de l'homme. Si l'homme doit être sauvé, si l'homme doit être racheté, si l'homme doit quitter là où il est pour aller là où Christ est allé nous préparer, voici la seule espérance, nous devons prendre cet évangile, l'espérance de l'humanité à tout le monde et pénétrer toute la planète, pénétrer tout le monde, pénétrer tout le globe avec l'évangile par la puissance de l'Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit se venant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et puis jusqu'aux acteurs de la terre. Alors nous pénétrons notre monde avec l'évangile par l'Esprit. Allons au premier point. Premier point, nous allons considérer la prédication de l'évangile de son Fils. Voyons Romain 1, verset 9. Romain 1, verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoins que je fais sans cesse mention de vous. Le Fils est venu et nous a apporté la bonne nouvelle que maintenant nous ne devons pas mourir dans nos péchés. Nous pouvons être sauvés, nous pouvons être renouvelés, nous pouvons être transformés, nous pouvons être préparés pour le ciel. C'est la bonne nouvelle du Fils de Dieu et dit « Je sers, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoins que je fais sans cesse mention de vous. » Et puis nous dit au verset 14. « Je me dois que je suis débiteur, je dois à tout homme autour de moi, je dois quelque chose à tout homme, à toute femme autour de moi et tous ceux qui sont dans mon pays, dans ma communauté, dans mon monde, je leur dois quelque chose. Je me dois aux Grecs et aux babards, aux savants et aux ignorants. » Et puis le verset 15 dit « Ainsi j'ai un vif désir. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Aussi longtemps que je respire, aussi longtemps que je vis, tant que les portes ouvertes sont devant moi, tant que les opportunités sont devant moi, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de mois, où ils disent que oui, je vais me préoccuper d'un autre projet que j'ai, qu'il n'y a pas d'autre projet, il n'y a pas d'autre devoir, un jour, une semaine donnée, que moi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous, qui êtes à Rome. Et Mac 1, verset 1, Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, ce n'est pas l'évangile d'un homme, ce n'est pas l'évangile d'un précateur, d'un fondateur, d'une église, mais c'est l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Qu'est-ce que l'évangile ? Et le verset 14 nous dit cela, verset 14, Après que Jean eut été livré, Jésus allait dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Et le verset 15 dit, il disait, Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Croyez à l'évangile du Fils, l'évangile qu'il a apporté, la bonne nouvelle qu'il a déclaré, l'évangile qu'il a transféré à ses disciples, et l'évangile qu'il a dit que ce doit être prêché jusqu'à la fin du monde. Repentez-vous et croyez à cette bonne nouvelle. Nous allons voir trois sous-thèmes ici. 1. La prédication de l'évangile qui convainc. 2. La persuasion à travers l'évangile de Christ. 3. Notre part de notre paix dans l'évangile qui convertit. Et première partie là-bas, nous avons la prédication de l'évangile qui convertit, ou l'évangile convaincant. Lorsque nous prêchons l'évangile, si nous prêchons l'évangile de façon appropriée, si nous prêchons l'évangile avec l'aide de l'Esprit de Dieu, cela pénètre le cœur de l'homme, apporte la conviction à l'homme, cela apporte le rappel, le souvenir de tout ce que l'homme a fait, là où il a été et là où il doit être. Il apporte l'évangile qu'il a péché, qu'il est privé de la gloire de Dieu. Et cette conviction conduit le pécheur à vouloir se repentir, à avoir la paix avec Dieu. Nous allons à Jean 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, l'Esprit de Dieu, ne viendra pas vers vous. Si je ne m'en vais pas, le paraclet, le secours, celui qui aide le précateur, celui qui aide l'auditoire, celui qui aide les gens qui entendent, pour être convaincu de leur péché, avoir les regards sur le ciel pour la convaincre, pour le pardon, la rédemption, le salut. Et si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, qu'est-ce qu'il fera ? Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il va faire sortir. Il va révéler au monde leur dépravation, leur péché, leur méchanceté, leur corruption. L'Esprit de Dieu va convaincre, va percer, le cœur du péché en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. L'Esprit de Dieu va révéler que le monde a péché. Tout le monde entier a péché. Et que le monde n'a pas la justice que Dieu exige pour nous faire amener au ciel. Et définitivement, le jour du jugement viendra. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi ? Le jugement. Et celui qui n'a pas été pardonné, tous ceux qui ne sont pas rachetés, tous ceux qui ne sont pas restaurés à la communauté du Seigneur, ils seront condamnés pour toujours. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, si nous prêchons le véritable Évangile, si nous prêchons le puissant Évangile, si nous prêchons l'Évangile qui convertit, c'est ce que cela fera. Et nous allons verser 9. et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Et le verset 10, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Verset 11, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et le prince de ce monde est jugé. Donc, allons aux actes 2, actes chapitre 2. Le peuple de Dieu, les disciples sauvés, sanctifiés, ont reçu la plénitude de l'Esprit de Dieu, le baptême de l'Esprit de Dieu, l'immersion de l'Esprit de Dieu. Ils ont reçu le feu de l'Esprit de Dieu en lieu et dans cet état et dans cette situation, d'être rempli de l'Esprit de Dieu, Pierre s'est levé et l'a prêché la part de Dieu en actes 2, verset 14, qui dit, Alors Pierre se présentant avec les onze et leva la voix et leur parlant ces termes, Hommes juifs, et vous tous qui se venez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Et les conduit dans l'Écriture, il leur a dit ce qui était arrivé à Crète et il leur a dit, il leur a parlé de l'Évangile. Qu'est-ce qui était l'effet, l'impact sur le cœur, l'effet dans le cœur, dans l'esprit, comme ils écoutaient la part de Dieu. Voici le verset 37, verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Ils étaient condamnés, convaincus dans le cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh frère, que ferons-nous ? » Ils étaient sous la conviction, ils voudraient savoir ce qu'il faut faire. Si tu prêches avec la puissance de l'Esprit de Dieu, si tu prêches avec la conviction de l'Esprit, que tu prêches tête à tête avec quelqu'un, ou tu prêches à une assemblée, ou tu prêches dans une église locale, ou tu prêches sur un champ, au dehors, à la croisade, et lorsque tu prêches dans la puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit apporte la conviction aux gens. Et quoi qu'il n'ait pas, quoi que vous n'ayez pas l'occasion de prêcher comme on prêche à la question, à la croisade, ils pourraient ne pas te demander directement que devons-nous faire. Mais dans leur cœur, ils auront le désir de savoir ce qu'il faut faire pour sortir de cette condamnation, pour sortir de cette conviction, et venir du côté du Seigneur. Ainsi, ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous ? Et le verset 38 dit, Pierre leur dit, repentez-vous, c'est la réponse, détourne-toi, ce que tu avais fait, à envoyer Christ à la croix, ce que tu as fait, à apporter la douleur à Christ, il est devenu ton substitut, et en tant que ton substitut, il a apporté la douleur, le châtiment de tes péchés. Et si tu vas sortir de la condamnation, sortir de la conviction, tu dois te repentir, et te décliner de tes péchés, et sois baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez la grâce du Saint-Esprit, vous recevrez, vous recevrez, et la bonté du Saint-Esprit, vous recevrez le don de l'Esprit. Nous allons aux actes 3.19. Actes 3.19 Repentez-vous donc, Christ est mort pour vous, repentez-vous donc, vous avez mal fait, vous êtes sous la condamnation, à cause de vos péchés, repentez-vous donc, et si vous demeurez, dans cette ténèbre du péché, dans ce gaufre de péché, si vous demeurez, dans la mort du péché, vous périrez, et vous allez souffrir à jamais. Alors, repentez-vous donc, et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement, viennent de la part du Seigneur. Le verset 26, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé, pour vous bénir, en détournant chacun de vous, chacun de vous, de ses péchés. Voici la seule espérance, voici la signification de la repentance, que lui, efficacement, puissamment, vous détourne, détourne chacun de vous, de ses iniquités. Nous allons, ou à la deuxième partie, là-bas, c'est la persuasion, à travers, l'évangile de Christ. Christ a porté l'évangile, Christ a porté la rédemption, Christ a porté la transformation totale, il a porté le renouvellement total, et la régénération totale, la rédemption, pour nous détourner, de tous nos péchés. Et maintenant, nous devons, avoir cette persuasion, à travers, cet évangile, de Christ. Acte, chapitre 19, verset 8. Ensuite, Paul entra, dans la synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, il discourut, sur les choses, qui concernent, le royaume, de Dieu. Vous voyez cela? C'est forçant de persuader, ceux qui l'écoutaient. Paul, étant arrivé, à la synagogue, il a parlé librement, si vous êtes sûr de ce que vous dites, vous allez parler librement, si vous êtes sûr que, voici la seule réponse, voici la seule solution, et vous voulez convaincre, persuader les gens à qui vous parlez, vous allez parler librement, avec audace, si vous avez, si vous l'avez expérimenté vous-même, si l'évangile de Christ, a fait, a laissé, un impact indélébile sur votre vie, et vous savez certainement, que lorsque les gens viennent à Christ, alors il y aura, une transformation totale, par la puissance, de cet évangile, vous allez parler librement, si vous aimez la personne à qui vous parlez, vous ne le craignez pas, mais vous aimez la personne, vous savez bien, que ce que vous avez, c'est le seul remède pour le péché, ce que vous avez, c'est la seule possibilité, de le faire sortir des ténèbres, pour la lumière, vous allez parler de façon audace, et ensuite, Paul entra dans la synagogue, au fait, il était sorti du judaïsme, de la religion des juifs, il était sorti, de leur dénomination, mais, il a encore l'amour, pour les gens, qui sont enfermés, au-dedans, de la synagogue, la dénomination là-bas, les gens qui n'ont, qui n'ont pas, la lumière de l'évangile, donc, il est allé là-bas, et il a parlé librement, pendant trois mois, et au même endroit, en tapant, en martelant, sur la même affaire, et c'est-à-dire, qu'il discoursait, sur les choses, qui concernent, le royaume, de Dieu, s'efforçant, de persuader, ceux qui l'écoutaient, il persuadait, ceux qui l'écoutaient, c'est le mot, si vous allez persuader, quelqu'un, vous devez savoir, là vous allez, pourquoi vous parlez, pourquoi vous leur dites, ce que vous dites, vous n'allez pas vouloir, se m'a prêché simplement, se m'a persuadé, se m'a convaincu quelqu'un, vous allez vouloir, de là, vous allez vouloir, les prendre, là où ils sont, pour être, là où ils doivent être, nous allons, aux actes 18, verset 4, acte 18, acte 18, acte 4, Paul discoursait, dans la synagogue, chaque sabbat, et il, il ouvrait les écritures, il interprétait l'écriture, il appliquait l'écriture, à leur vie, chaque sabbat, il ne croyait plus au sabbat, il nous a dit lui-même, que la loi de Moïse, ce sabbat, la loi de sabbat, tout est annulé, cependant, saint Jean, était là, comme une assemblée, le juge du sabbat, et quoi qu'il ne croyait plus, ne crut plus, au sabbat, que la loi de Moïse, était annulée, les gens étaient toujours là, et partout où ils se rassemblent, Paul savait, qu'il devait, à saint Jean, et il est prêt à le prêcher, l'évangile, à eux qui se rassemblent, même le juge du sabbat, qu'est-ce qu'il faisait là, il discoursait, et persuadait les juifs, et les grecs, il persuadait, des juifs, et des grecs, et il persuadait, que la religion, ne sauve pas, il est persuadait, que le judaïsme, ne sauve pas, il est persuadait, que Christ, qui est venu, qui est venu, est le seul, qui a la puissance, par son sacrifice, pour nous faire sortir, des ténèbres, du péché, et pour nous faire amener, à la lumière, de la grâce, qui rachète, acte 28, verset 23, cela nous dit, il lui fixait, un jour, et plusieurs, virent, le trouver, dans son logis, Paul, leur annonça, le royaume, de Dieu, en rendant témoignage, comme il le montrait, tout dans la part de Dieu, dans l'Ancien Testament, qu'il professait, croire, et en rendant témoignage, que moi aussi, cette puissance de l'évangile, a un impact sur ma vie, la puissance de l'évangile, a transformé ma vie, voyons, ceux qui suivent la bande, Paul leur annonça, le royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, par la loi de Moïse, et par la loi de Moïse, et par les prophètes, à les persuader, c'est le mot ça, quand on parle, il faut parler avec, pour persuader, à les persuader, de ce qui concerne Jésus, l'entretien dura, depuis le matin, jusqu'au soir, il n'a pas dit, que si tu n'es pas convaincu, dans 30 minutes, tant pis pour toi, tant pis pour toi, moi je n'ai pas le temps, si tu n'es pas convaincu, pendant une heure, tant mieux pour toi, mais non, il est persuadé, du matin jusqu'au soir, je prie, que Dieu, nous accorde, la puissance de persuasion, que lorsque vous parlez, que les gens sachent, que voici la vérité, et qu'ils croient, et qu'ils acceptent, la vérité, et que la vérité, qu'ils croient, et qu'ils acceptent, les conduisent à la vie éternelle, au nom de Jésus Christ, maintenant nous allons, à la troisième partie ici, troisième sous-thème, notre pardon, et notre priorité, dans l'évangile, qui convertit, l'évangile, apporte la conversion, nous allons aux actes, chapitre 15, nous lisons le verset 3, acte 15, 3, acte 15, et nous lisons le verset 3, qui dit, après avoir été accompagné par l'église, ils poursuivirent leur route, à travers la Phénicie, et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils étaient sortis, et mettez-moi à part, Abba Nabat et Paul, pour le ministère, que j'ai pris, ils étaient allés là-bas, et maintenant, de retour, ils disaient, que ce n'était pas en vain, que nous ne sommes pas allés là-bas, faire, nous ne sommes pas allés au tourisme, ce n'est pas allé, regarder ce qui se passe là-bas, nous sommes allés vers, ces païens, qui n'ont jamais entendu, et arrivé chez eux, nous leur avons parlé, de Christ le Sauveur, de Christ notre Rédempteur, nous leur avons parlé, de Christ notre Soutitude, de Christ qui est venu, et qui a pris notre vie, et il a secoué toute l'idolâtrie, et toutes mauvaises choses de notre vie, et puis, nous venons à Christ, nous menons, nous vivons, nous menons la vie au royaume, et ils ont dit à l'église, de la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie, à tous les frères, la conversion des pécheurs, apporte la joie, à tous les frères, Somme 51, Somme 51, verset 12, Somme 51, 12, qui dit, rends-moi, rends-moi, Somme 51, verset 12, et c'est, créons-moi un corps pur, l'enfant de Dieu, oh Dieu, crée en moi un corps pur, un enfant de Dieu, si tu as dévié, tu as quitté la voie de la justice, si tu as rétrogradé, si tu as fait des choses, des choses gracieuses aux croyants, des choses qui déshonorent Dieu, tu dois revenir à Dieu, tu te repens, tu reviens à Dieu, et si tu ne reviens pas, et tu portes la pancarte de la religion, le bague de la religion, tu portes le vêtement, la robe de la religion, et si tu ne te repens pas, de ta rétrogradation, si tu meurs dans cette rétrogradation, tu ne seras pas avec Dieu dans l'éternité, tu seras à l'autre bord, dans le chagrin, dans le glancement, dans l'angoisse, de par toute l'éternité, c'est pourquoi David revenu au Seigneur, dit, oh Seigneur, pardonne-moi, efface toutes mes transgressions, oh Dieu, crée en moi un corps pur, tu es le seul qui puisse le faire pour moi, et renouvelle en moi un esprit bien disposé, et le verset 13 dit, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint, et le verset 14 dit, rends-moi la joie de ton salut, la paix qui accompagne le salut, la joie qui accompagne le salut, et l'amour qui accompagne le salut, et la puissance de la nouvelle vie qui accompagne le salut, et rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, verset 15, lorsque je suis restauré, lorsque je suis régénéré, lorsque je suis pardonné, lorsque je suis affranchi, lorsque j'expérimente à nouveau la joie, la liberté, la paix, et le pardon, et la puissance du salut, j'enseignerai tes voies, à ceux qui les trangressent, et les pécheurs reviendront à toi, les pécheurs reviendront à toi, je prie, que à travers votre ministère, à travers le mien, à travers notre ministère, que les pécheurs reviennent au Seigneur, au nom de Jésus Christ, deuxième point ici maintenant, deuxième point, la puissance de l'évangile du salut, la puissance de l'évangile du salut, Romain chapitre 1, verset 16, Romain 1, 16, qui a dit que, car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de l'évangile, c'est une puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit, oui, c'est la toute puissance, hésitante, hésitant sur terre, la moralité ne peut changer l'homme, l'éducation de ce monde, n'a pas le pouvoir, de transformer la vie d'un homme, la psychologie n'a pas le pouvoir de transformer l'homme et faire de lui une personne pure et mener une vie sainte, et dans le secret et en public, la théologie des hommes, la théologie de ce monde, n'a pas la puissance, le pouvoir de transformer la vie et rendre la vie totalement différente, c'est pourquoi on trouve que ceux qui sont bien intrus, ils sont allés au point incriminant de l'éducation, on le voit suppris, un franglais délire, des choses ignobles, parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils ont fait, l'éducation n'a pas le pouvoir de transformer leur vie. Paul dit que si le judaïsme pouvait faire cela, je l'aurais fait, si la religion pouvait faire ceci, je l'aurais obtenu, si l'éducation pouvait faire ceci, je l'aurais obtenu, si la philosophie, si la philosophie, la psychologie, pourrait faire ceci, je l'obtiendrai. Mais il dit que, mais je suis venu et croiser la puissance de l'évangile et voici ce que la puissance de l'évangile a fait. Il m'a donné le salut et il savait, il dit que, car je n'ai pas en tête de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et le verset 17 dit, parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu, pas de justice de l'homme, pas la justice de la civilisation, la justice des histoires passées, la justice du judaïsme, parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire, tu viens à la porte de la foi et tu passes et tu progresses par la direction, par le guide de la foi et tu vas jusqu'à la gloire de la foi. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste, celui qui est justifié, le juste vivra par la foi. Nous entrons par la foi, nous sommes justifiés, nous continuons par la foi, dans la foi, nous sommes restés juste au Seigneur. Nous allons voir trois points ici. Revenir et devenir pieux à travers son salut. Deux, réfléchir et contempler la gloire du Fils. Trois, Trois, Apporter l'Évangile à tous les pécheurs. Un, c'est revenir et devenir pieux à travers son salut. Nous revenons au Seigneur et nous sommes devenus pieux à travers le salut du Seigneur. Nous allons à Luc 19, Luc 19, 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, ils ne se sont jamais vus. Et Zachée, il se serait surpris, il se serait étonné, il serait surpris que voici le Fils de Dieu. Et Moïse n'a jamais appelé quelqu'un par son propre nom, celui qu'il n'a jamais rencontré. Jésus et Élisée, David et Isaïe, Jérémie et tous les prophètes. Personne d'entre eux, personne n'a appelé un homme par son nom et la personne qui n'a jamais rencontré que Jésus-Christ au-delà de la supérieure de ces prophètes. Regardez, et dit, Zachée, rate-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et le verset 6 dit, Zachée se rate-toi de descendre et le reçut avec joie. Verset 7, « Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. » Pourquoi murmuraient-ils ? Parce qu'ils en sont ignorants. Ils croyaient que ils connaissaient Zachée, mais Jésus le connaît plus. et il est venu sauver et chercher les perdus, les pécheurs. Et il savait qu'il était pécheur. Il connaissait son nom. Il connaissait sa nature. Il connaissait ses habitudes. Il connaissait son caractère. Mais, il a apporté l'évangile. Il a apporté le salut à Zachée. Verset 8, Voici ce que les gens ne savaient pas. Que ça, le fait de descendre pour le recevoir joyeusement apportait la joie dans la vie de Zachée. Vous savez, si tu dis que tu connais le Seigneur, si tu dis que tu as raconté le Seigneur et rien ne t'est arrivé dans la vie, rien n'est changé, ton témoignage là est ordurier. C'est faux. C'est vain. C'est anéanti. Ça n'a pas de poids. Ça n'amène pas de valeur. Parce que ta vie ne montre pas que tu as raconté Christ. Quiconque raconte Christ de façon pratique, de façon déterminée, quiconque raconte Christ, le raconte avec la rédemption, il y a un changement. donc Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit voici Seigneur. Il savait qu'il est Seigneur. Il ne l'a jamais rencontré. Mais se tenant là-bas sous l'arbre et Jésus relevant les yeux et lui dit Zachée, aussitôt il savait que voici le Seigneur. Voici mon Créateur. Voici mon Rédempteur. Voici celui qui me connaît entièrement avant que je ne le rencontre et que je ne lui parle avant que je ne me présente à lui à lui il me connaisse il connaît ma vie il connaît mon caractère alors le changement est advenu survenu dans la vie de Zachée les gens il y a des gens qui rencontrent Christ simplement ils viennent le rencontrer simplement ils ne le touchent pas ne sont pas transformés par lui mais Zachée a dit voici Seigneur je donne au pauvre la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un je lui rends le quadruple verset 9 Jésus lui dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison oui Zachée était un adulte il n'est pas un petit qui est baptisé et puis on le met on fait un signe à la croix un signe de croix à son front Zachée n'est pas un adolescent pour dire que pourquoi pourquoi on dit que le salut c'est pour les adolescents celui-ci c'est un adulte un homme qui a des possessions qui a sa maison c'est un homme qui vivait dans le péché et que les gens le connaissaient bien dans le quartier dans la société comme un homme pécheur mais ça dit le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham la même fois qu'Abraham a manifesté la même foi alors il l'a manifesté et il l'a appelé Seigneur le salut est entré dans cette maison titre 2 titre 2 11 car la grâce est entré il ne mène plus une vie d'hypocrisie ceux qui sont réellement nés de nouveau il ne mène plus une vie mondaine sali pourrie il y a un changement il y a un changement que la grâce qui entre nous fait renoncer à l'impiété et au convertisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse la justice la justice et la piété quand est-ce nous allons mener la vie de sagesse la vie de justice la vie de piété quand quand devons-nous mener la vie de sagesse de justice et la piété que Dieu vous bénisse dites-le encore quand c'est dans le siècle présent dans le siècle présent verset 13 en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre sauveur Jésus Christ verset 14 qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartiennent purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres lorsque nous sommes sauvés nous devenons spéciaux particuliers distincts Zachiès est devenu distingué la femme là au puits après avoir raconté Christ et qu'elle était allée annoncer aux gens dans la ville venez voir un homme qui m'a tout dit elle est devenue une femme distinguée spéciale le jolier et philippien qui a raconté le seigneur et puis le seigneur Paul et là Paul et Silas tous sont interagés avec lui lui et sa famille sont devenus des gens distingués les gens qui faisaient déjà magique lorsqu'il était arrivé au seigneur ils ont tout amené au seigneur tout a été brûlé et ils s'étaient devenus des gens distingués spéciaux les thessaloniens les thessaloniens les thessaloniens qui ont rencontré le seigneur leur vie ont montré qu'ils sont totalement différents ils sont devenus des gens distingués différents spéciaux Paul lui-même qui a rencontré le seigneur et que l'évangile la foi qu'il persécutait maintenant un précateur il est devenu lui-même une personne distinguée quiconque rencontre le seigneur toute personne que le seigneur a appris et l'a converti la personne devient différente distinguée si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes les choses sont devenues nouvelles on voit la deuxième partie ici deuxième partie ici c'est réfléchir et contempler la gloire du fils réfléchir et contempler la gloire du fils nous allons à Jean 1 12 qui dit que mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lorsque vous vous recevez Christ le seigneur il entre dans votre vie et il vous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu fille de Dieu fils de Dieu lesquels sont nés 13 non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu et le verset 14 dit et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire une gloire comme la gloire du fils unique venu du père et il transfère cette grâce et cette vérité à votre vie vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus Christ deuxième corinthine deuxième corinthine 3 18 nous tous juifs païens qui étaient nés de nouveau jeunes et adultes nous tous ministres tous les membres tous ceux qui ont rencontré le Seigneur et la grâce de Dieu l'évangile du Seigneur a impacté leur vie nous tous qui le visage est découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés nous sommes transformés en la même image nous sommes transformés si tu contemples le Seigneur tu seras transformé nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire la gloire brillante la gloire resplendissante la gloire qui reflète dans votre vie comme parle le Seigneur l'Esprit je prie que le Seigneur l'effectue l'exécute dans chaque vie au nom de Jésus 3 considérer et amener son évangile à tous les pécheurs considérer voyons Romain 8 18 Romain 8 18 Romain 8 18 Romain 8 18 J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous et que la persécution oui j'estime que cette persécution je regarde que cette persécution n'est rien comparé à la gloire qui sera révélée oui la mésentente la douleur les difficultés les dénigrements les calomnies oui j'estime que tout ce que nous traversons dans ce monde et la souffrance est en tant que chrétien en tant que prédicateur en tant que représentant du Seigneur j'estime que la souffrance du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous voir le verset 35 verset 35 qui dit qui nous séparera de l'amour de Christ sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée j'estime que ces choses ne sont rien comparé à la gloire à être révélée et 36 dit selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie 37 dit mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs pas celui qui nous a aimés nous sommes plus que vainqueurs vous êtes plus que vainqueurs tout ce qui se produit la persécution la douleur la pression quel soit le cas vous vous allez estimer que cela ne va pas empêcher à toucher votre application de l'évangile parce que ces choses ne sont rien comparé à la gloire qui sera révélée et le verset 38 qui dit car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir 39 ni la puissance ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ni aucune autre créature ni aucune autre créature l'apôtre Paul s'est vu et il s'est regardé comme étant une créature mais une nouvelle créature une créature fortifiée une créature hointe une créature nommée par Dieu et puis il a regardé les juifs et tous les autres qui essayaient de le persécuter eux aussi ils sont des créatures mais pas nommées ils persécutaient mais pas hoint et ils ne sont pas acceptés par le Seigneur donc il a dit je suis une nouvelle créature fortifiée renforcée hointe et revêtue de pouvoir et ayant l'affection du ciel j'ai la gloire de Dieu en moi et puis il dit et j'ai et dit que et j'ai l'assurance que ni la mort et puis j'ai dit que ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur il y a-t-il quelqu'un là-bas qui dit Amen et Dieu vous a nommé pour prendre l'évangile à votre monde à tous les gens autour de vous vous allez réussir Romain 10 verset 13 Romain 10 13 Qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé verset 14 comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche si vous n'êtes pas sortis vers eux en tant que précateurs comment entendront-ils verset 15 verset 15 verset 15 dit et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles c'est ce que le Seigneur a placé dans votre main et dit va leur en parler troisième point maintenant troisième point la pénétration la pénétration de l'évangile avec l'esprit la pénétration de l'évangile par l'esprit Luc 4 18 Christ a dit l'esprit du Seigneur est sur moi au jeu de la Pentecôte lorsque l'esprit est venu sur 120 les hommes et les femmes chacun d'eux aussi pourrait dire l'esprit du Seigneur est sur moi lorsque vous êtes sauvés et tu es sauvés sanctifiés baptisés dans le Saint-Esprit toi aussi tu peux dire la même chose l'esprit du Seigneur est sur moi parce que le même esprit qui est descendu sur Christ c'est le même esprit qui donne les dons de l'esprit et l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres c'est ce que l'esprit a fait et puis il dit il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés pour publier une année de grâce sur une année de grâce du Seigneur le verset 42 dès que le jour paru il sortit à là dans un désert une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui ils voulaient le retenir afin qu'il ne l'ait quitté à point ils voudraient faire de lui une personne sédentaire qui reste avec eux et qui ne quitte pas là pour et qu'est-ce que le verset 23 nous dit 43 nous dit 43 du moins mais il leur dit il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu car c'est pour cela que j'ai été envoyé regardez cela il savait pourquoi il est venu il savait il connaissait l'objectif la destinée il savait bien ce que le père voudrait faire et c'est pour cela que j'ai été envoyé et pour prêcher le royaume de Dieu à d'autres villes c'est ce qui nous a donné à faire nous allons voir trois sous-thèmes ici l'évangile pénétrateur pour le salut des pécheurs deux la piété dominante pour la sanctification des saints deux le globe pénétré par des moyens stratégiques un l'évangile pénétrateur pour le salut l'évangile pénétrateur pour le salut des pécheurs l'évangile qui doit pénétrer le coeur et la vie de toute personne dans notre communauté dans notre communauté dans toute communauté de par le monde entier nous allons au romain 1 16 romain 1 verset 16 romain 1 16 car je n'ai point honte de l'évangile c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit mais ils ne vont pas ils ne vont pas croire en moins qu'on ils ne vont pas croire en moins qu'on le montre en moins qu'on ne le prêche du juif du juif premièrement puis du grec et puis le verset 17 dit parce qu'en lui est révélé la justice de Dieu par la foi et pour la foi selon qu'il est écrit le juste vivra par la foi nous devons aller leur dire qu'il ne doit pas vivre pour se transformer il ne doit pas vivre par la résolution par la justice morale il ne doit pas vivre par la religion traditionnelle il ne doit pas vivre par la religion mosaïque mais le juste vivra par la foi et fais-y 1 Ephésiens 1 12 qui dit afin que nous servions à la louange de sa gloire nous qui d'avance avons espéré en Christ nous voulons les persuader nous voulons pénétrer leurs pensées et qu'ils sachent que l'unique moyen par lequel ils doivent vivre et c'est de venir en présence de Dieu c'est de mettre la confiance en Christ 13 dit en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut c'est ce que l'évangile a fait l'évangile de votre salut c'est c'est ce qu'ils doivent entendre l'évangile de votre salut en lui vous avez cru vous avez été scellé du saint esprit qui avait été promis voyons le deuxième sous-thème ici c'est la piété dominante pour la sanctification des saints lorsque nous-mêmes en tant que saints nous sommes sanctifiés nous sommes pieux nous sommes justes et nous faisons cela partout et les gens qui nous connaissaient ils nous voient ils nous connaissaient comme étant des hommes pécheurs ils pouvaient même raconter notre histoire maintenant nous sommes venus à christ nous avons mis notre confiance à christ notre vie est transformée et maintenant nous montrons que christ qui vit en nous vit au travers de nous par la vie de justice qu'est-ce qui va arriver ils vont vouloir venir au seigneur par vous amen ils vont vouloir venir au seigneur par vous ils vont venir au seigneur par nous au nom de jésus christ voyons zacharie 8 23 zacharie 8 23 ainsi par l'éternel des armées en ces jours-là dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pain de son vêtement et diront nous irons avec vous car nous nous avons appris voyez ces gens ils disent que nous irons avec vous nous irons ils vont venir à vous ils diront nous irons avec vous ils verront la bonté de dieu le miracle de dieu les provisions de dieu dans votre vie la paix du coeur ils verront cela dans votre famille et la pureté de vie ils verront en vous ils verront la puissance du saint esprit dans votre vie et puis ils vont venir à vous si vous y croyez je dis ils viendront à vous et diront nous irons avec vous votre vie votre personnalité va attirer les gens au seigneur au nom de jésus christ nous irons avec vous car nous avons appris que dieu est avec vous dieu est avec vous la bonté du seigneur est avec vous et la gloire du seigneur est avec vous votre vie attirera plusieurs au seigneur au nom de jésus christ troisième sous-thème ici nous allons voir le globe pénétrer par des moyens stratégiques lorsque lorsque nous entendons l'évangile lorsque nous possédons l'évangile nous nous apportons l'évangile à nos voisins on on va avec nos nos pieds on tape à la porte on lui présente l'évangile et les gens qui sont au-delà des mers ceux qui sont au-delà des fleurs au-delà de notre communauté ceux qui sont au-delà de notre pays qu'on ne peut pas marcher et leur apporter l'évangile alors toute bonne information qu'ils avaient dans ces vieux jours là ils ont un moyen d'envoyer l'information l'intuition d'envoyer la bonne voile à tous les gens du monde voyons Esther 1 Esther 1 verset 22 était 1 22 il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume à chaque province à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue selon sa langue et quelle information est passée elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple prenez cela dans le contexte de l'évangile que l'homme la femme est la paix du coeur le pardon du coeur et qu'il est le salut dans toute la dans toute la province du monde dans tous les pays du monde maintenant ils ont fait cela en ce temps là en allant physiquement vers eux mais maintenant dans notre monde nous avons des moyens de stratégie ça on doit il y a l'internel l'internet on va passer par les réseaux sociaux et de façon stratégique je vais vous utiliser il va m'utiliser il va utiliser tous les gens qui ont la connaissance de ces moyens stratégiques et la bonne nouvelle ira à toutes les langues à toutes les provinces à tous les peuples à tous les lieux du monde au nom de Jésus Christ donnez-moi un bon amène nous allons à Daniel 4 Daniel chapitre 4 verset 1 Nébuchadnezzar roi à tous les peuples aux nations aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre pensez-y Nébuchadnezzar parce qu'il était roi il avait l'instrument et l'outil et les stratégies et tous moyens capables et tout ce qu'il voudrait envoyer il envoie sur l'homme Nébuchadnezzar roi à tous les peuples aux nations aux hommes de toute langue qui habite sur toute la terre qui habite sur toute la terre qui vivent sur toute la terre et puis il dit que la paix vous soit donnée avec abondance verset 2 il m'a semblé bon vous devez bien penser si vous devez faire quelque chose vous devez faire le projet vous devez adopter des stratégies vous devez bien faire le plan il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodigies que le Dieu suprême le Dieu du ciel a opéré en mon égard verset 3 que ces signes sont grands que ces prodigies sont puissants son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération et vous devez publier cela et dans toutes les langues sur toute la terre dans toutes les provinces et à tous les peuples du monde si Nébuchadnezzar pouvait faire cela il pouvait envoyer son témoignage personnel si Nébuchadnezzar pouvait faire cela nous maintenant faisons référence à notre roi le Seigneur Jésus Christ notre Seigneur Sauveur celui qui est venu et qui est venu mourir pour nous 2000 ans passé ce n'est pas tout le monde dans le monde qui a entendu cela mais la possibilité est là maintenant de développer des stratégies et de pouvoir envoyer la parole de Dieu à ces gens partout à toutes les langues à toutes les provinces à tous les peuples à tous les pays à tous les tribus du monde si nous pouvons si nous pouvons le faire et nous refusons de le faire comment Dieu va nous regarder celui qui sait faire bien et qui ne le fait pas il a commis un péché nous pouvons le faire et nous le ferons voyons acte chapitre 2 acte 2 verset 5 or il y avait un séjour à Jérusalem des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel de toutes les nations qui sont sous le ciel sous le ciel veut dire sous le firmament c'est-à-dire toutes les nations du monde et le verset 6 dit au bruit qui eut lieu la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue le Seigneur a dit attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez reverti de la puissance dans Rome le juge de la Pentecôte viendra et les gens viendraient de tous les lieux et ces gens et les gens viendraient dans ce lieu-là pour la célébration de la Pentecôte et c'est lorsqu'il était arrivé et que le juge de la Pentecôte était pleinement arrivé et que tout le monde était présenté à Jérusalem et toutes les langues variées du monde s'étaient représentées c'est le temps que le Seigneur ait de façon stratégique à donner le Saint-Esprit et commencer à parler selon la langue de tous ces gens cela les a fascinés si vous prêchez l'évangile dans votre langue cela va atteindre les gens de votre langue si tu as l'évangile tu as l'évangile et tu as amené ça à cette langue à la langue de ce pays à la langue de ce pays et on leur envoie l'évangile selon les langues de chaque pays cela va les attirer et c'est dit que chacun parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue et c'est dit au verset 11 verset 11 dit crétois et arabe même l'arabe comment les entendons-nous parler dans notre langue des merveilles de Dieu c'est ainsi que beaucoup d'entre eux s'étaient convertis alors lorsqu'ils s'étaient retournés à leur province à leur lieu ils ont pris l'évangile qui les a transformés et ils l'ont amené à ces d'autres lieux c'est l'occasion que le Seigneur nous a donné aujourd'hui avec tous les instruments modernes la technologie nous pouvons maintenant envoyer l'évangile à toutes les langues du monde et voici que nous pouvons aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle dans les langues de chaque créateur sur terre celui qui croit qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croit pas sera content et voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru ils imposeront les mains aux maladies et ils seront carré et prêcheront la parole à tout le monde et Dieu confirmera la parole avec des signes qui accompagneront je prie que cela se reproduise dans chaque pays l'évangile va pénétrer à chaque langue l'évangile va pénétrer au travers de vous à travers moi en tant qu'église au travers les gens que le Seigneur a préparé et formé cet évangile va atteindre le monde entier au nom de Jésus Christ Romains chapitre 10 Romains Romains 10 17 la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Christ le verset 18 mais j'ai dit n'ont-ils pas entendu au contraire leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde laissez-moi vous le dire encore dans le temps présent mais j'ai dit n'ont-ils pas entendu au contraire notre voix ira par toute la terre et nos paroles jusqu'aux extrémités du monde Dieu va vous utiliser il va m'utiliser il va utiliser chacun de nous et cet évangile atteindra tout le monde dans notre monde au nom de Jésus Christ prière vous levez et parlez au Seigneur dans la prière disant Seigneur merci pour ta révélation merci pour ce que tu as fait au travers de l'évangile dans ma vie et ce que tu feras avec l'évangile dans notre ministère ensemble consacrez-vous au Seigneur et que le Seigneur vous utilise aujourd'hui qui vous utilise dans cette génération pour amener l'évangile à tout le monde et que le Seigneur Sous-titrage ST' 501